Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes toujours à Montpellier, Montpellier Congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité ce matin, nous allons parler sobriété immobilière. Jean-Sébastien Sonnier d'Anchalde, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable des thématiques immobiliers, tourisme et infrastructures à la Banque des Territoires, à la direction régionale Occitanie. C'est bien cela. La Banque des Territoires rapidement, mais surtout ce que vous représentez ici en Occitanie. La Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts, un établissement public dont la mission principale est de financer les projets d'intérêt général sur tout le territoire. Et qui intervient dans le champ de l'immobilier en région sur deux volets principalement. Le premier en tant que financeur de projets publics ou parapublics, donc en accompagnant les collectivités territoriales dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments publics. Mais aussi et c'est probablement le plus gros de notre activité en montant investi ou prêté auprès des bailleurs sociaux pour également la construction de nouveaux logements ou la réhabilitation des immeubles existants. Nous intervenons aussi dans un champ privé et concurrentiel en tant qu'investisseur immobilier, donc où nous intervenons pour acheter des bâtiments neufs ou réhabilités en bloc pour les mettre en location. On va voir justement comment dans ces deux activités, vous mettez en place ce petit intitulé qu'on a appelé sobriété immobilière. Première question, sobriété immobilière, qu'est ce que c'est? Alors la sobriété immobilière, cela va être la volonté de maîtriser l'ensemble des impacts d'un projet immobilier. Donc cela va commencer dans la conception, dans l'implantation même, donc la sobriété foncière, limiter la consommation de terres agricoles, limiter l'imperméabilisation, l'artificialisation, limiter les surfaces au strict nécessaire, concevoir, optimiser. C'est ensuite la sobriété énergétique et éviter les consommations abusives par la performance des bâtiments. Cela va être la sobriété en termes d'émissions carbone, émissions de gaz à effet de serre. Cela va être la sobriété en termes de consommation de matériaux et de matières premières. La sobriété en matière de transport, à la fois dans l'acheminement des matériaux dans les projets immobiliers, mais également dans le transport des usagers de ces immeubles. Et enfin, une sobriété à la fois énergétique et décarbonée à travers l'usage du bâtiment, son exploitation et l'optimisation de ses usages. Sur l'ensemble de la durée de vie, de la chaîne de vie, en fait, on prend le bâtiment au début sur le terrain, sur le foncier. On essaie d'économiser le foncier et après, sur toute la chaîne de fabrication, on essaie d'être sobre et responsable, on va dire. Voilà, on parle d'analyse de cycle de vie pour le carbone. En fait, il y a une analyse du cycle de vie en termes de sobriété sur tous les aspects du plan à la déconstruction du bâtiment ou à son réemploi. D'accord. Donc on va voir ce que c'est. Est ce que c'est un engagement déjà pour vous, la Banque des territoires, d'aller là dessus et comment ça se concrétise ? Alors sur le premier volet que j'ai abordé, donc sur les bâtiments publics, le logement social en tant que financeur, prêteur de très long terme. L'idée, c'est que l'on ait des produits, des conditions qui soient bonifiées pour les acteurs qui s'engagent sur ce chemin de la sobriété, donc des prêts moins chers, des prêts plus longs, des assiettes de financement plus importantes en fonction de la performance environnementale qui sera atteinte par les projets. On a parlé avec l'invité précédent de l'alliance HQE de taxonomie. Est ce que vous vous y intéressez? Et est ce que ça rentre, par exemple, dans le champ de ce premier étage, on va dire de la fusée? Alors, c'est effectivement la Caisse des dépôts en tant qu'établissement public est soumis à la taxonomie européenne. C'est un vrai sujet actuellement pour nous d'être en mesure de vérifier que tout notre portefeuille de financement ou d'investissement est bien en adéquation avec les exigences de cette taxonomie. Et aujourd'hui, sur notre volet investisseur, là où la taxonomie s'applique de plein droit dans la mesure où nous devons justifier que chacune de nos participations est bien en ligne avec la taxonomie, nous avons la performance environnementale des projets dans lesquels nous investissons est devenu le premier critère de sélection. C'est à dire que c'est votre critère, que ce soit du neuf, de la rénovation. Votre critère de sélection, c'est l'environnement. Exactement. Nous avons des volets financiers. Nous sommes un établissement public. Nous devons des comptes à l'État en termes de pertinence de nos investissements. Nous sommes aussi un acteur de marché, donc soumis à des règles concurrentielles comme n'importe quel investisseur public ou privé. Mais le caractère de la performance environnementale est aujourd'hui notre priorité de par l'alignement à la taxonomie, de par notre mission d'intérêt général et de façon peut-être un peu moins désintéressée de par la préservation de la valeur de nos actifs. Nous sommes persuadés aujourd'hui qu'investir dans des bâtiments qui sont performants, dans des bâtiments qui sont durables, dans des bâtiments qui sont sobres, dans des bâtiments qui offriront la meilleure qualité de service aux usagers, sont des bâtiments qui conserveront leur valeur dans le temps long. Oui, parce que ce qui est important, c'est la valeur, c'est la valeur des choses sur cet aspect là. Est ce que vous vous appuyez? Alors, on a vu la taxonomie, mais est ce que vous vous appuyez? Comment vous faites pour sélectionner en fait les opérations? Est ce qu'il y a tout un? Expliquez nous un petit peu comment vous travaillez, tout simplement. Oui, alors quand on quand on identifie une opération dans laquelle investir et quand on aborde ce sujet environnemental avec les acteurs du bâtiment, sachant qu'on est généralement en lien avec des promoteurs ou des acteurs importants du bâtiment. Nous ne sommes pas des professionnels ni de l'immobile, ni du bâtiment, ni de l'environnement. Nous sommes des généralistes financiers et pour nous assurer effectivement de la performance environnementale globale. Nous allons nous appuyer généralement sur des mécanismes de certification et de labellisation. Nous allons recourir à des à des certifications de dimension nationale ou internationale. Souvent compléter de certifications au niveau local, typiquement BDO lorsqu'on intervient sur le bâtiment durable. Bâtiment durable Occitanie, donc ça, c'est quelque chose de très local. Voilà, c'est un label local qui généralement vient compléter les certifications de type HQE, Brim, Lead que l'on va rechercher. On va chercher également des labellisations en matière de décarbonation type bâtiment bas carbone ou plus c'est moins. Voilà, donc on va on va souvent s'appuyer à la fois sur le savoir faire des acteurs du bâtiment complété par des certifications et labellisation. D'accord. Alors, on va faire entrer sur le studio notre deuxième invité qui avait un peu de retard. Mettez votre micro. Restant et donc du coup, j'étais assailli de questions et vous avez du mal à arriver jusqu'à nous. Ça ne va pas du tout. Je vous présente rapidement. Excusez moi de vous avoir interrompu, mais comme ça, on va pouvoir avoir le dialogue comme c'était prévu. Vous êtes Jean-François Bocquier et vous êtes président de Eco Vitalis. C'est ça? Tout à fait. Qu'est ce que c'est? Pardon? Eco Vitalis. Qu'est ce que c'est? Alors Eco Vitalis, c'est un bureau d'études, donc fluide, thermique, environnement qui est basé à La Bêche, près de Toulouse et qui travaille essentiellement avec les architectes pour concevoir des bâtiments, on va dire, basse consommation avec une forte empreinte environnementale qui correspond, je dirais, un peu aux objectifs qu'aujourd'hui les gens recherchent. Alors monsieur Sionnet-Dorchalde nous a donné sa définition, on va dire, on va dire, vous nous avez donné votre définition de la sobriété immobilière. Je pense que vous avez à peu près la même. Est ce que vous pouvez nous dire pour vous, la sobriété immobilière? Qu'est ce que c'est? Alors la sobriété immobilière, c'est effectivement très large parce que ça concerne en fait beaucoup de personnes. Je vais peut être le prendre dans l'angle qui est en fait notre métier, à savoir la conception de bâtiments basse consommation d'énergie. Donc en priorité chez nous, en tout cas chez Eco Vitalis, la sobriété immobilière, on le voit par l'angle de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique qui se traduit à la fois par une bonne conception en termes de matériaux d'isolant, mais surtout aussi en y incluant des énergies renouvelables. Il faut savoir que Eco Vitalis et spécialistes, notamment de la géothermie, systématiquement, nous proposons à nos maîtres d'ouvrage donc d'inclure cette technologie là, soit dans leur projet de conception neuve, soit dans leur projet de réhabilitation. Ça favorise de facto leur décarbonation du bâtiment et leur empreinte environnementale. Donc le point d'entrée, on va dire en termes de sobriété immobilière, c'est l'énergie, mais pas que. Voilà, c'est ça. Vous, c'est votre point d'entrée, mais c'est beaucoup plus large. Alors si on va un petit peu plus large dans le domaine de la conception et de par les retours d'expérience qu'on a, on essaie de plus en plus aujourd'hui avec les architectes de, en termes de sobriété immobilière, de choisir plutôt des écomatériaux, soit biosourcés, géosourcés, voire des matériaux réutilisables. Donc là, on favorise forcément la sobriété immobilière et ce qu'on voit de plus en plus apparaître. Alors on n'a pas d'exemple chez Covitalis à ce jour, mais en discutant avec des collègues, on le voit de plus en plus. C'est de penser conception multi-usage, à savoir, par exemple, aujourd'hui, un maître d'ouvrage peut penser bureau, par exemple, tertiaire, mais l'imaginer demain, une fois que le tertiaire aura fait, on va dire, sa vie, le transformer en logement. Donc là, on va contribuer à la sobriété. L'idée, c'est de prévoir le multi-usage avant et de ne pas avoir les trames de conception sont réfléchies avant. Les trames de conception sont réfléchies avant. Il y a quelques exemples. Il y en a très bien d'exemples à Lyon, notamment sur cette approche. Vous êtes tout à fait en phase et je trouve qu'effectivement, l'idée d'aller vers la réversibilité d'usage ou permet permet d'allonger la durée de vie des bâtiments, donc de limiter les travaux à venir et contribue très largement à la sobriété. Ça, c'est quelque chose que vous regardez pour les financements ? C'est quelque chose qu'on regarde effectivement en investissement, d'une part parce que sur le temps long et puis parce que quand on prend des immeubles pour les louer, les locataires qui vont occuper ces locaux peuvent être amenés à déménager, à changer d'activité et avoir une multitude de possibilités pour relouer ce bien ou le revendre est quelque chose qui va bien évidemment favoriser notre prise de décision favorablement. Sur quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé aussi de durabilité sociale. Qu'est ce que c'est la durabilité sociale et comment on prend en compte ce critère dans la sobriété immobilière ? C'est peut-être vos collègues, mais c'est pas vous. On peut répondre un peu plus par rapport à cette question, puisque lui a une approche plus macro. Alors sur cette durabilité sociale, qu'est ce qu'on peut dire ? C'est l'idée de la durabilité sociale. Elle va être sur le fait d'avoir des bâtiments qui sont adaptés à un quartier, à une ville, à une région qui vont permettre de contribuer au développement d'un territoire. C'est à dire que ce que l'on va chercher à faire au delà d'une opération immobilière, c'est une opération immobilière qui va avoir un impact économique ou social sur un territoire par l'offre de services, par l'offre d'emploi que cela va générer, par l'économie secondaire que cela va générer en créant des emplois et donc les services pour les gens qui viennent travailler. Et donc on a la volonté, lorsqu'on investit dans un bâtiment, que ce bâtiment ait un impact durable sur les personnes qui vont l'utiliser, mais sur les personnes qui vont habiter et travailler autour et sur les personnes qui vont vivre grâce à cette activité générée. Et donc on est aussi très attentif à cet impact social ou secondaire dans nos opérations. C'est ce que vous nous avez dit au début. On va vraiment sur l'ensemble du champ. Je voudrais rappeler aussi, je ne sais pas si vous l'avez abordé avant que j'arrive, en termes de sobriété immobilière, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, qui est en train de commencer à se développer. C'est tout ce qui est filière de réemploi où là, forcément, la thématique de la sobriété immobilière prend du sens. Aujourd'hui, il y a des plateformes, on va dire, des entreprises qui sont en train de se créer, qui récupèrent en fait des matériaux de bâtiments qui sont destinés à être détruits. On récupère, on va dire, l'essentiel et ensuite, on les réutilise sur d'autres projets. On les réemploie. C'est typiquement le cas, par exemple, des chemins de câbles. Je sais, des faux planchers, des faux plafonds. C'est ça, ça peut être des toilettes, des lavabos, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réemplois. Soit on le réemploie dans le bâtiment qu'on est en train de rénover, soit ça part sur des plateformes pour être ailleurs. Tout à fait. Donc ça, c'est, on va dire, au naissant. On en parle beaucoup. Ce n'est pas encore super au point. Oui, ça fait partie des sujets que nous, journalistes, on aime bien. Mais voilà, sur les années à venir, c'est quelque chose qui vraiment va se développer. C'est en train de se mettre en place, en fait. Il faudra compter là-dessus. Il faudra aussi compter là-dessus. Ça fait partie aussi de cette sobriété. C'est ça. On arrive un petit peu au terme de nos échanges. Je vais vous donner la parole, le mot de la fin, comme vous avez des petits soucis pour arriver jusqu'à nous. De votre côté, c'est quoi votre mot de la fin ? Sur quoi vous voulez insister sur cette notion de sobriété immobilière ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de considérer que cette sobriété immobilière, dans tous les aspects qu'on a pu évoquer, c'est aujourd'hui, de notre point de vue, un vecteur de création de valeur. Et vraiment, plus on ira vers la sobriété, que ce soit d'un point de vue financier, économique, social et surtout environnemental, plus on sera à même de créer de la valeur aujourd'hui et pour le futur. J'ai une question. Hier, j'ai reçu des gens, des personnes qui ont créé le manifeste, enfin qui ont lancé le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Quelle différence faites-vous, s'il y en a une, entre frugalité et sobriété ? On n'arrive pas à préparer cette question, mais... Merci. C'est une très bonne question. La sobriété, enfin j'aurais tendance à penser que la sobriété par rapport à la frugalité n'est pas une volonté de réduire pour réduire, mais d'éviter, d'être dans une recherche, d'évitement de ce qui peut être superflu. Donc, c'est ça. On est dans le domaine de la nuance. On est dans le domaine de la nuance et c'est dans cette nuance-là où, globalement, l'idée, c'est que la sobriété, alors je ne dis pas que ce serait le cas de la frugalité, mais l'idée, c'est que la sobriété ne va pas diminuer la qualité. Et ça, c'est vraiment important. C'est que cette sobriété, elle est vraiment dans la recherche de l'essentiel. Recherche de l'essentiel, recherche de qualité et de valeur, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est ce que j'ai bien compris. Merci d'avoir répondu. C'est parce que je vois que le temps file. Pour vous, par rapport à ça, au-delà de ce que mon collègue a dit, effectivement, je suis convaincu que ça doit créer de la valeur. Ça, c'est clair. Par contre, je crois qu'il faut que ça soit chacun. C'est un peu comme la technique du colibri. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice parce que ça concerne en fait tout le monde. De celui qui va commencer à penser, je pense aux politiques notamment, dire est-ce que j'implante là, pas là ? Est-ce que je fais de la réhabilitation ou est-ce que je mets du neuf ? Mais c'est aussi les investisseurs qui vont dire est-ce que c'est intéressant d'investir sur ce projet-là plutôt que sur celui-là ? Nous, au niveau maîtrise d'oeuvre, s'entourer des bonnes personnes pour faire des bâtiments performants. Mais après, c'est aussi l'usager, c'est lui inculquer cette sobriété à travers les usages. Et ensuite, c'est aussi ceux qui vont suivre le bâtiment une fois qu'il sera livré à travers tout ce qui est maintenance, entretien. Tout ça pour dire que ça concerne tout le monde du côté très, très avage, du côté très, très amont. La sobriété immobilière, pour moi, c'est un si on veut réussir, il faut que chacun porte sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ce que vous nous aviez dit en entrée en matière. Ça reprend parfaitement l'introduction et merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de sobriété immobilière. On a vu que ça concernait vraiment toute la chaîne. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV, comme toutes celles que nous enregistrons ici. Et sur les sites de nos partenaires, que sont le magazine Planète Bâtiment et bien sûr, le Congrès. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.